Hello, hello mes anges, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit vlog de mon... Enfin déjà, je vais vous faire des petites vidéos. Donc ça sera des coupures de 10-10, on va dire les formats de 10. Voilà, donc aujourd'hui c'est le mariage de mon tonton, tonton Thierry, qui se marie à l'église. Eh oui Seigneur, esprit de mariage, esprit de mariage. Voilà, il faut prier comme ça quand vous partez dans les mariages. Les gens prient aussi que pour vous arrive. Parce que moi, c'est pas que je ne veux pas me marier, tu vois ce que je veux dire ? Je veux me marier, mais je veux que ce soit avec la bonne personne, parce qu'on ne se marie pas pour divorcer en fait. Moi, le truc c'est quoi ? Si je dis que je n'aime pas les mariages, c'est parce que je n'y crois pas dans le sens où je me dis, bon, les gens se marient et après ils divorcent. Et moi, ce n'est pas ma conception du mariage. Moi, si je veux me marier, j'ai envie de rester mariée longtemps, longtemps, longtemps avec mon mari. Et voilà, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pas jusqu'à ce que les problèmes ou une S-A-L-O-P-E nous sépare. Non, non, pas du tout. Donc, je crois au mariage. Moi, je suis d'abord une grosse leveuse. Donc, j'espère qu'un jour ça m'arrivera aussi. Parce que c'est beau, c'est magnifique. Surtout quand on se marie, quand on aime. D'ailleurs, je pense que c'est même pour ça que je prends le temps. Parce que si c'était pour les papiers, c'est que je suis mariée depuis. Il y a des gens même qui se vantent là. Alors qu'ils se sont mariés pour les papiers. Mais ils viennent se vanter ici. L'amour est arrivé après. Mais c'est d'abord pour les papiers. Ou bien par intérêt. Moi, j'ai envie de me marier vraiment par amour. Quelqu'un que j'aime, quoi, tu vois. Pas parce que je suis une désespérée qui va juste aller se marier. Bref. Donc là, je m'avais fait un chignon. J'espère que la dame avait réussi. J'ai pris rendez-vous. Du moins, je lui ai dit que j'arrivais. J'espère déjà qu'elle va me recevoir. Bon, je vois qu'il y a la queue. Et ça ne me plaît pas. J'aime pas faire la queue. Bon, on est en train d'avancer. Pour l'instant, franchement, j'apprécie. Alors, je vois quelques petits commentaires à faire par rapport à ce salon. Moi, quand je n'aime pas, je préfère ne pas parler. Mais quand j'aime, je fais des commentaires positifs. Mais quand je n'aime pas, je ne parle pas pour ne pas faire de la mauvaise. Alors, le salon, déjà, dans un premier temps, je trouve qu'il est propre. Comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois, là, je vais vous montrer un jeu. Vous voyez le gars, là, il est en train de balayer. Donc, en fait, ça veut dire que dès qu'on coiffe, on enlève la saleté. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les salons. Je n'aime pas quand il y a de la saleté partout. Donc, c'est très, très propre. Et puis, l'accueil, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est top. Et en plus, quand je suis arrivée, il m'en donnait un café. Moi, j'adore. Tu vois, ce genre de trucs, des petits attentions comme ça. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est des noirs qu'on doit faire des choses, genre, comme au village, en fait. Tu vois, tu es dans un salon, tu te sens vraiment dans... Tu te sens bien. Honnêtement, moi, j'adore. Donc, pour les personnes de Rouen qui passent pour ici, elle est juste en face, comment on appelle ça ? En face de l'église. Voilà, c'est un café sévère. Je vous ai dit, on doit consommer. Vous voyez, je suis coiffeuse. Donc, voilà. Mais ça ne me dérange pas de faire de la publicité à une soeur. Bon, nous sommes prêtes. Je n'ai pas pu filmer comment je me maquillais parce qu'on était déjà en retard. Normalement, ça commençait à 13h30. Finalement, ça commence à 14h30. Mais malgré ça, on est toujours en retard. Ma mère, elle est devant. En fait, il pleut. Voilà, le maquillage, la coiffure, il pleut. Je suis dégoûtée. J'espère que mon café, elle ne va pas être abîmée. J'ai mis la gaine. Je ne le respecte pas bien, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais supporter. Hello, maman. Oui. On souffre. Et ma mère, en fait, elle a du mal avec les talons. Mais bon, pour être belle, il faut souffrir. Donc, j'espère qu'on ne sera pas trop en retard. Mais du moins, on a trouvé la place assez rapidement quand même. Parce que j'ai un petit point où je garde souvent. Dieu merci. Il n'y avait pas grand monde. Mais là, on a couru avec les talons, franchement. Et la pluie, ça peut gâter le charisme des jeunes. Il faut que je trouve même les mouchoirs quelque part. Maman, je veux demander les mouchoirs. Non, on n'est pas en retard. Voilà, donc les filles de nœud sont là. J'ai ma fille qui est dedans, Anne-Marie. Et mon fils Raoul. Waouh. Ils sont magnifiques. Ouh là là là, il ne faut pas que je tombe. Par contre, il y a du monde. Allez, où il va ? Pardon, pardon. Ouh là là là. Ils sont magnifiques. Elle est où, ma fille, parmi ? C'est belle fille. Je cherche ma fille, je ne la vois pas. Elle est là. Oh mon Dieu. Elle est belle. Regardez Anne-Marie. Vas-y, Anne-Marie, viens. Oh, t'es belle. T'es trop belle. Tourne-toi. Tourne-toi, mon bébé. Oh mon Dieu. Elle est trop belle. D'ailleurs, vous êtes toutes belles les filles. Il est où, Raoul, mon fils ? Oh ! Raoul ? C'est la première fois qu'il est en costard. Ça va, mon bébé ? Bah, c'est là. Oh ! Même toi ! C'est à bord, mon cœur. Vous êtes tous beaux. Vous êtes tous beaux. Oh mon Dieu, ils sont trop mignons. Ah, où manque ta tête ? Ah, t'es beau. Attends. Oh mon Dieu, ils sont trop mignons. Je dois te prendre. Tape alors la pose. Ce n'est pas la photo. C'est le blog. Alors. Il est là, tonton Thierry, le marié. Waouh, magnifique. On adore le style. Oh là 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 là. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc voilà, le blog continue. En fait, vous allez remarquer que les gens, ils ont des chapeaux, mais vraiment extravagants. Parce que le but, enfin pas le but, le concept du mariage, c'était... Comment ça va bien ? Des chapeaux de la femme. Voilà, il fallait avoir des chapeaux vraiment extravagants. Tout le monde, nous on a pris des petits trucs hyper minusculs avec ma mère. On est presque habillés pareil, on dirait des jumelles. On adore. Alors là, nous avons l'entrée de la mariée. Oh là là, elle est ciblée. Oh le beurre. Ça donne la chapeau de poux. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Amen. Vous avez entendu le Dieu. Que l'homme ne le sépare pas. Amen. Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vive, tu es là au cœur de nos vies. Bon, ben, c'est pas vraiment ça. On va s'abstenir. Alors, chez les catholiques, en fait, on se fait de la paix du Christ avec les mains, mais comme il y a le Covid, donc on se fait avec les yeux et les narines. La paix du Christ, maman. La paix du Christ, maman. On ne se touche plus. Alors, je vous explique parce que j'ai mal au ventre, et comme il faut en décrire, donc j'en profite aussi, je crée en même temps. Alors, je crée parce que moi, j'ai mal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis à deux doigts d'explosé, pas parce que la soirée ou la journée se passe mal, c'est parce que je me sens compressée. Les filles, je ne sais pas comment vous faites pour garder la gaine toute la journée. Honnêtement, ça fait que, je ne sais pas si c'est trois ans, en tout cas je l'ai porté, il était 14h, 14h ouais par là, et là il est 17h passé, j'en peux plus. Je suis serrée dedans, c'est incroyable, c'est bien parce que ça m'a quand même aplati au ventre, donc là il n'y a pas de souci, mais le problème c'est que j'ai envie d'aller aux toilettes, et là il faut que j'appelle quelqu'un, il faut que je fasse... Elle est là la princesse du mariage ! La mariée, ça rend, elle est magnifique ! Bonjour Tata, c'est trop belle ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Il y a vraiment des photos ici, hein ? Je suis très contente, c'est très belle chose ! Je suis mariée ! Alors j'ai coupé le son ici, donc j'ai pris un peu l'ensemble de tout le monde, quand on était au vent d'honneur, excusez-moi pour ma voix grave, parce que je suis en train de faire le montage, et je suis encore dans mon lit, ouais ouais, il est 11 heures, donc voilà, je suis vraiment tombée amoureuse du chapeau de la dame et tout, j'ai vraiment kiffé, elle s'appelle Tata Marie-José, après il y avait d'autres personnes qui avaient des chapeaux, bon, j'ai pas vraiment tout filmé, mais il n'y a qu'elle et une autre dame là ! Voilà, il y a du monde, hein ? Bon, il faut savoir que c'est Tata qui est hyper connue quand même, on peut dire que c'est Gustave, quoi ! Ouais, tonton Thierry, c'est Gustave ! C'est Tata Nicole, il y a du monde ! Il y a du monde, hein ? Il y a une petite petite photo avec toi ! D'accord, il n'y a pas de soucis ! En parlant du chapeau, c'est le chapeau de cette dame que j'ai vraiment aimé ! Regardez comment elle est magnifique ! Oh my God, regardez le look ! On adore le petit chapeau et tout ! Les lunettes qui vont avec, on voit les gants, les détails ! Chaque détail compte, j'adore, j'adore, c'est magnifique ! C'est trop belle ! La tenue de la mairie, je n'ai pas pu me finir dehors parce que j'ai pas eu le temps, donc c'est comme ça que j'ai été habillée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dû mettre une gaine, les gars, mais je vous jure, là où je suis là, je suis rentrée, je dois mettre ma robe du soir, mais j'étouffe, donc je pars rapidement pour que j'aille enlever ça, parce que j'en peux plus ! Sinon je vais, ma respiration va s'arrêter ! Voilà mon style, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'aime ça ! Motez-moi sur moi, motez-moi bien, la personne qui me note mal, je bloque ! Parfois en table, admirer, la protéine, l'élégance, la propositue, oh mon cher, oh mon cher, le suivi de saut ! Les applaudissements, je ne vous entends pas ! Est-ce qu'il y a des lieux dans la salle ? Est-ce qu'il y a des applaudissements dans la salle ? Est-ce que les Congolais sont contents ? Et les Camerounais à l'homme ? Ils sont partout ! Oh yeah ! Où est-ce qu'on va remerner, non celui de Paris ? Où est-ce qu'on va ? Voilà ! Je savais que vous étiez là ! Allez, montre ton talent, mon sourire de Paris ! Vas-y ! Bon, hier je n'ai pas vlogué tout parce que c'était un peu chaud ! Je n'ai pas pu vloguer pendant toute la soirée parce qu'en fait c'était un peu chaud ! C'était compliqué de vloguer tout ! Et surtout qu'il y avait de la musique derrière ! Et à chaque fois qu'il y a de la musique, ça gâche en fait ! Donc du coup je n'ai pas tout vlogué ! Donc aujourd'hui j'espère que j'aurai des belles images pour vous ! Voilà, c'est parti ! C'est sûr qu'il n'y a pas de trucs bizarres dans ce ballon ? Non ! Et pourquoi on pompe ça avec un truc bizarre ? C'est de l'hélium ! De quoi ? De l'hélium, c'est pour que ça vole ! Ah pourquoi ça vole ? Ouais ! Bah là ça s'est envolé hein ! Tellement fort que c'est retombé ! Ah c'est parce qu'il a mis le truc que je devais chercher dedans ! D'accord ! Ok ! Il dort le bébé ? Bon on y va ! Pendant que nous on va faire la fête, le petit bébé part ! Ma Vinci ! Derrière il y a son... Sac ! Son sac ! Dans le sac là ! Bébé s'il te plaît ! Est-ce que tu peux m'enlever mes babouches parce que si j'ai mal aux pieds ? A tout à l'heure Ma Vinci ! A tout ! T'es trop belle ! Le ballon il va éclater ! Tu te calmes ! Raoul tu te calmes là ! Là il va éclater, je vais faire ça pendant tout le trajet ! Non ! Si tu fais ça et que ça éclate dans mes oreilles, je te bouffe ! Je te tape même pas, je te bouffe ! Tu te bouffes, tu le bouffes avec la sauce comme moi ! Mon fils ! Bye bye mon fils ! Je profite pendant qu'on a coupé la musique ! Oh la la ! Bon le mariage s'est déroulé pendant deux jours ! Donc là vous pouvez le constater, on a tous le même tissu ! C'est très courant en Afrique, surtout au Cameroun ! Lors des cérémonies, on va sortir un pagne ! Voilà, vulgairement parlant on dit souvent ça ! Le pagne du mariage ou le pagne du deuil ! C'est très courant, c'est dans nos traditions ! Et là chacun choisit son modèle ! Et voilà, lui il a fait ça le lendemain de son mariage ! Donc le dimanche, parce qu'il s'est marié samedi ! Souvent certains le font à la mairie ! Mais lui il a préféré le faire le lendemain ! Parce qu'il a loué la salle pour je crois 24 heures ! Il y avait du bon monde ! Et là je suis même arrivée en retard ! Parce que j'étais hyper épuisée ! On avait dormi à 5 heures à la veille ! Donc je ne pouvais pas venir retour ! En plus avec le bébé c'est pas évident ! Donc là vous voyez les tatas se lâchent ! Il y a ma tante qui n'en peut plus avec sa petite queue de cheval ! Je la trouve trop chou ! Voilà, elle ne boit pas ! Ma tante elle ne fume pas, elle ne boit pas ! Mais quand elle est dans une soirée, elle s'amuse plus que tout le monde ! Plus que ceux qui boivent en fait ! Bref, c'était un petit moment très jovial et très sympa ! Bon moi j'ai apprécié parce que ça faisait plaisir ! Allez, bisous !